Bienvenue, on va démarrer sans plus tarder, il est 15h-1, on va débarrer dans une à deux minutes, le temps de laisser, évidemment aux derniers participants, le temps de nous rejoindre à notre web Ikeo. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. N'hésitez pas si vous le souhaitez à m'indiquer un petit peu le contexte de votre venue à ce webinaire, si c'est pour de l'informationnel, si c'est dans le cadre d'un projet, donc un client en show que vous réalisez déjà, ou que vous souhaitez réaliser. Moi, ça me permet de mieux converger ensuite vers vos attentes durant ce webinaire. Bonjour à Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aurélie, bienvenue à notre nouveau webinaire. Bonjour à Ludovic également, bonjour à Marie-Laure. Donc, comme je le disais, on ne va pas tarder à démarrer, il est 15h pile-poil, je vous propose d'attendre peut-être une petite minute complémentaire, laissant le temps aux derniers participants de nous rejoindre, et puis on démarrera sans plus tarder notre webinaire. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, Marie-Laure, Aurélie, ainsi que vous, Ludovic, avec Maria Paola également, qui nous a rejoint, Stéphanie. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous présenter, à m'indiquer un petit peu votre secteur d'activité, les sociétés pour lesquelles vous intervenez, et puis si vous intervenez dans le cadre de projets, de services clients, ou d'enquêtes à show, ça me permettra de mieux converger dans le cadre de la présentation à se rediquer. Évidemment, si c'est de l'informationnel que vous venez rechercher, vous pouvez me l'indiquer, moi ça me permet de mieux ouvrir votre présentation. Voilà, je crois que j'ai salué tous les participants. Alors, Maria Paola, vous me dites que vous êtes consultant en développement des ventes internationaux de marketing et communication. Eh bien, bienvenue, j'espère qu'on va pouvoir vous donner des compléments d'information sur la réalisation des enquêtes à show et pourquoi elles sont de plus en plus utilisées. Ce que je vous propose, il est déjà 15h02, on va démarrer sans plus tarder pour ne pas trop manger non plus sur le timing qu'on s'est donné pour cette présentation des webinaires. Bonjour à Ludovic, également, vous vous occupez d'une agence de voyage en ligne. Eh bien, c'est parfait. On va vous inviter à voyager dans le monde de l'expérience client aujourd'hui. J'espère que ça va être un trip plaisant pour tous. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre sans plus tarder cette présentation de webinaire. Et Stéphanie, également, vous me dites que vous êtes responsable de formation et support chez GFC Progiciel. Et je vous intéressez à ce sujet pour information. Merci en tout cas pour votre retour. Et bien entendu, à la fin du webinaire, si vous voulez complément de l'information, vous pourrez changer par rapport à ça. Alors, je vous propose de démarrer sans plus tarder notre webinaire du jour, à savoir sur la thématique pourquoi les enquêtes à show sont de plus en plus utilisées. Moi, je suis Stéphane Théry, je suis responsable commercial chez Vokasa. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle présentation qui va se dérouler en trois étapes. La première étape qui va consister à vous parler de Vokasa assez rapidement, un peu de nos solutions. Vous parler ensuite de la thématique pourquoi les enquêtes à show sont de plus en plus utilisées. Et puis enfin, on pourra échanger par le biais de l'outil de chat de Wadikeo sur une phase de questions réponses durant la troisième phase de notre webinaire. Alors, sur la première phase, Vokasa, pour nous présenter, pour vous dire ce qui nous sommes, on est un spécialiste, en fait, des enquêtes en ligne et de la satisfaction de clients. On existe depuis plus de 10 ans. On travaille avec plus de 1000 clients. Les clients sont aussi bien dans le domaine privé que public. On travaille avec tout type d'entreprises, aussi bien des PME, des acteurs de rencontre du CAC 40, mais également des grandes entités dans le domaine public comme des ministères. Vokasa est une filiale à 100% d'un groupe qui s'appelle Winsoft, qui est composé de 50 collaborateurs. On a des entités en France, à Paris, Grenoble et à Vignes. Le cœur du métier de Vokasa, qu'est-ce que c'est ? C'est l'édition de logiciels d'enquête en ligne. Et on propose évidemment de la réalisation des prestations clés en main pour vos enquêtes de satisfaction ponctuelles durant l'année ou vos enquêtes de satisfaction, évidemment, en flux continu, ce qu'on appelle, d'ailleurs un peu plus vulgaire, les enquêtes à chaud en quelque sorte. Donc on est aussi bien pourvoyeur de moins d'un avec nos solutions logicielles pour que vous soyez autonomes dans vos réalisations d'enquêtes. Et puis également, vous pouvez faire appel à nous pour la sous-traitance à projets d'enquête de satisfaction ou d'enquête en ligne au sens. Alors pour basculer maintenant dans notre thématique du jour, à savoir pourquoi les enquêtes à chaud sont de plus en plus utilisées, je vous propose donc d'aborder sans plus tarder quelques définitions pour essayer de situer finalement les enjeux de la satisfaction et puis de la fidélité client. Pour cela, on va donner quelques définitions déjà de la satisfaction client. En première définition, ce qu'on pourrait dire, c'est que la satisfaction finalement, c'est un jugement de valeur par une comparaison de la performance perçue par le client du service avec un standard préétabli. En deuxième définition, ce qu'on pourrait dire en fait, c'est que la satisfaction, c'est un état psychologique suite à une expérimentation de consommation. En quelque sorte, finalement, la bonne approche ou la bonne définition qu'on pourrait donner, c'est que la satisfaction, c'est la bonne réponse aux attentes du client et que l'enjeu, en fait, ça va être de comprendre les attentes du client. Alors, les attentes du client, finalement, elles sont de divers ordres. Elles peuvent être explicites et puis également implicites. Il existe en fait différents produits et services sur lesquels on a une réelle maturité de par notre expérience de consommation et pour lesquels nous attendons quelque chose de précis. Mais il existe également beaucoup d'autres produits et services sur lesquels nous n'avons pas formulé en fait d'attentes a priori comme bien dormir à l'hôtel. Finalement, est-ce que les attentes, elles sont liées à la qualité de la litterie ou à la qualité de l'insonorisation de la prestation d'hébergement ? Finalement, la satisfaction, elle va prendre au corps en fait autour des bonnes et des mauvaises surprises qui accompagnent une expérience de consommation d'un produit ou d'un service. Alors, la satisfaction de client, en ce sens, en quelque sorte, les études de satisfaction, ce ne sont pas des études d'opinion à proprement parler, ce sont vraiment des études d'expérience client. L'enjeu en fait, c'est vraiment de comprendre et donc de savoir quels sont les éléments en fait qui vont influencer une bonne ou une mauvaise expérience qui va permettre d'aboutir à une bonne ou une mauvaise satisfaction. Donc pour cela, on va qualifier en fait des niveaux d'attentes. Les niveaux d'attentes, elles peuvent être diverses et variées. Elles peuvent être subjectives. C'est le client finalement à lui seul qui va définir les standards. Les attentes, elles peuvent être individuelles aussi. Chaque client en fait aura des attentes différentes. Les attentes, elles vont être changeantes également, c'est-à-dire qu'en fonction des circonstances ou des événements, le jour où je suis pressé n'est pas le même que le jour où j'ai le temps. L'expérimentation de consommation à l'hôtel, par exemple, je ne consomme pas de la même manière quand je vais à l'hôtel le week-end ou en semaine quand je voyage pour affaires, j'ai besoin d'être pressé alors que le week-end, j'ai le temps, je vais m'appréhentir sur la prestation de restauration. Les attentes, elles peuvent être évolutives également. C'est-à-dire que mon degré de maturité face à un service, face à un produit, se déplace dans le temps. Mon apprentissage de consommation en fait me rend en quelque sorte plus compétent et donc plus exigeant. Et puis les attentes, elles sont en quelque sorte comparatives, c'est-à-dire que je vais toujours les mettre au banc d'essai du marché, je vais toujours pouvoir solliciter la concurrence et donc ces attentes, elles vont en quelque sorte évoluer. Alors la fidélité client, pour parler de cette thématique après la satisfaction, la fidélité en fait finalement c'est le résultat d'une attitude positive ou favorable à une marque, à un produit, à un service qui va se traduire par des achats répétés. Et on peut dire, on sent ce qu'il y a deux types de fidélité, la fidélité de cœur ou de conviction finalement c'est la préférence exprimée envers un produit ou un service par expérience ou par comparaison de la concurrence. Et puis après on a la fidélité par immobilisme en fait, c'est-à-dire qu'ici on se contente en fait d'avoir un produit ou un service qui est satisfaisant et en quelque sorte la recherche du mieux ne mérite pas plus de temps ni d'énergie. Et il ne faut pas risquer en fait une mauvaise expérience par ailleurs aussi. Finalement la crainte de perdre est plus forte que la possibilité de gagner. Et puis on estime que tout se vaut en fait, ça c'est vrai pour les achats de routine comme l'achat de votre brique de lait, pourquoi pas en magasin. Alors après ce qu'on peut dire en fait c'est que la satisfaction client globalement elle entraîne de la fidélité client, ça c'est plus que prouvé maintenant. Et puis finalement la fidélité client ça rime avec profitabilité des entreprises. Alors pour nous en convaincre, ce que je vous propose c'est de passer en revue quelques chiffres ensemble. Alors ces premiers chiffres sont les suivants, le premier c'est que 20% de vos clients représentent 80% de vos ventes. Donc là ça donne à réfléchir, ça donne une matière à réflexion sur la fidélisation que l'on doit engendrer avec, au mieux 100% des clients, mais au moins c'est 20% des clients qui représentent 80% de vos ventes. Un deuxième chiffre c'est que les nouveaux clients qui renouvellent leurs achats rapidement ont deux fois plus de chances de devenir des clients fidèles. Troisième chiffre que je voulais vous donner c'est qu'il y a trois moments critiques en fait pour gagner la fidélité de vos clients. Dans 10% des cas c'est lors de la leur vente, dans 40% des cas c'est lors du premier achat, et dans 50% des cas c'est lors du premier achat, et dans 40% des cas c'est lors de la résolution des problèmes. Donc il va convenir en fait à cause de, pourquoi pas d'enquêter en fait, de solliciter sur la satisfaction à ces moments clés de vérité qui permettent d'entraîner de la fidélité clients. Et puis à votre chiffre aussi, qui est assez révélateur, c'est qu'il coûte à l'entreprise 5 à 8 fois plus cher de chercher un nouveau client que d'en retenir un ancien. Donc là, encore une fois, il doit être assez important de faire attention à cette fidélité client. Donc la satisfaction, on l'a vu, elle a un impact indirect sur les ventes, elle entraîne de la fidélité client qui entraîne elle-même de la profitabilité pour les entreprises, via notamment la recommandation et puis le maintien d'une image de marque de qualité. On va passer maintenant un peu de temps sur le domaine de l'expérience client également, donner une petite définition par rapport à ça. Alors ce qu'on dit en fait, c'est qu'en marketing, l'expérience client se définit comme vivre un moment inoubliable. Cet événement en fait, va mettre le sens en éveil en quelque sorte et va procurer une sensation de bon être. L'enjeu là, ça va être de stimuler l'essence des consommateurs. On parle en quelque sorte d'enchantement au client et de sublimer sa relation au client. Donc depuis les années 2000, en fait, l'accent, il est mis sur l'expérience client et la mise en lumière de la valeur émotionnelle de ce qui a été vécu lors de la consommation. Donc l'enjeu du marketing, ça va être de chercher finalement à améliorer l'expérience des clients pour en créer un avantage concurrentiel différenciant. Et là, on va au-delà, je dirais, de la seule satisfaction au client. Donc il est important, voire primordial, de définir les domaines dans lesquels se situe l'expérience client. Alors pour parler de ces domaines, ils sont de quatre ordres, ces domaines, on va les découvrir ensemble. Il y a le domaine digital, il y a le domaine de l'expérience physique, l'expérience à distance et puis on a l'expérience globale. L'expérience digitale, c'est Amazon par exemple, c'est l'utilisation d'un site web, d'une application ou d'un smartphone. L'expérience physique, elle est portée sur l'expérience qui est axée en fait sur la relation que l'on a en magasin. Donc c'est typiquement le roi Merlin ou si vous êtes bricoleur du dimanche, des enseignes en fait des magasins de bricolage car là on va chercher en fait une relation avec un vendeur, on va rechercher un conseil. L'expérience à distance, c'est l'expérience par la résolution des problèmes via un centre d'appel. Donc là c'est typiquement les fournisseurs d'accès à Internet comme Orange et autres FAI. Et puis l'expérience globale, c'est l'ensemble des interactions qui vont se passer avant, pendant et après l'acte d'achat ou la consommation d'un produit. Coca-Cola par exemple délivre une expérience qui va au-delà du simple goût de la boisson en bouche. Donc un grand renfort évidemment des publicités et de marketing, Coca-Cola nous transcende en quelque sorte un peu dans leur univers. Donc ici l'enjeu ça va être de pouvoir faire de la mesure de ces différentes expériences. Donc soit on va faire de la mesure à chaud, c'est-à-dire sur un moment ou une séquence précise d'une des quatre expériences dont on a parlé, ou soit on va faire de la mesure à froid, c'est-à-dire une enquête de satisfaction annuelle par exemple, qui va avoir pour objectif de sonder en fait la totalité des expériences clients. Alors, pour une entreprise orientée client, ce qui est important de savoir, c'est que l'objectif, c'est vraiment de considérer que le client, finalement il a toujours raison sur le long terme. L'entreprise en fait, elle doit éviter de créer des frictions, des irritants tout au long de la durée de vie qu'elle veut entretenir avec son client. Que ce soit lors de l'achat, lors de la commande sur un site internet, lors de la livraison, ou bien même lors de l'appel au service client. L'entreprise en fait, elle doit donc identifier et traiter les irritants qu'elle va mettre sur la route de ses clients. Il faut donc penser en quelque sorte son parcours client, comme l'exemple que vous avez à l'écran, et mesurer les expériences clients en mettant en place un système des coûts de clients à chaud. Et si vous n'avez pas le retour de vos clients tout au long de l'année, sur les différentes expériences clients, finalement vous n'aurez aucune mesure fiable, un retour factuel, la voie du client, qui sera donnée en fait tout au long de l'année. C'est en ce sens où les enquêtes à chaud, elles ont vraiment un intérêt, c'est que c'est factuel puisque c'est la voie du client, et surtout elles se prononcent en flux continu tout au long de l'année. Ça permet vraiment de mesurer les pics de satisfaction ou les creux de satisfaction durant l'année. Alors l'enchantement client, qu'est-ce que c'est ? C'est le résultat de la satisfaction client qui s'opère sur les quatre domaines de l'expérience client qu'on a pu aborder tout à l'heure, à savoir l'expérience digitale, l'expérience physique, l'expérience à distance ou même l'expérience globale. Donc définir finalement son parcours et son expérience client, c'est donner un gage de réussite et une performance durable à son entreprise. Et c'est évidemment garantir la rétention client, le réachat client et puis la recommandation client. Donc pour garantir cette réussite, il faut faire en sorte en fait qu'aucun de vos clients ne garde le souvenir d'une mauvaise expérience. Ça c'est primordial. Finalement vos clients en fait, ils sont prêts à payer un peu plus cher, à ne pas regarder la concurrence, à garantir leur fidélité finalement tant que vous leur offrez une expérience d'un bon niveau. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est découvrir les trois types de mesures de l'expérience client existante. Donc comme on l'a vu, c'est un point important pour garantir la satisfaction des clients qui va engendrer de la fidélité client et qui elle-même va engendrer de la profitabilité pour l'entreprise. Nous avons vu qu'il faut penser le parcours client et qu'il faut mesurer les expériences clients, en mettant en place un système d'écoute des clients à chaud. Donc la mesure de la satisfaction client, le plus de satisfaction client, c'est une mesure à froid, c'est la plus historique, elle est basée généralement sur un échantillon de clients représentatifs. C'est un véritable outil de mesure, c'est l'outil de mesure le plus utilisé par les entreprises pour suivre en quelque sorte la qualité de service et de la relation au client. La contrainte par contre qu'apporte l'enquête de satisfaction à froid, c'est que c'est une mesure ponctuelle et elle ne pas a fait que des thématiques comme des thématiques politiques. Par exemple, après les primaires de la droite, Fillon qui n'était pas donné en troisième ou en quatrième position par les grands instituts de sondage que sont UPSOS et IFO. Ce qu'on s'est rendu compte finalement, c'est que ces sondages, vu que les bases de sondages n'étaient pas prises en fait à chaud, finalement, il y a eu des biais qui se sont créés et on n'a pas tenu compte finalement de la volatilité et du fait que les personnes, que ce soit dans des actes d'achat et de consommation ou même en politique, changent d'avis même au dernier moment pour se positionner. Donc ensuite, on a d'autres mesures qui sont des mesures à chaud de la satisfaction au client. C'est les avis clients et l'écoute client. Ce sont des avis qui se font, elles, à chaud. Les avis clients, en fait, elles sont arrivées avec le développement d'Internet et puis surtout la volonté de la prise de parole des clients de témoigner sur le web, un peu dans le sillage de communication de sites comme Facebook. Les avis, finalement, ils sont devenus incontournables car ils contribuent au référencement des sites web des entreprises, à leur image de marque, à leur prix de réputation. Par contre, ce ne sont pas des études à proprement parler. Les études, en fait, ce sont des outils de mesure, contrairement aux avis clients, qui sont plutôt liés à la communication. En effet, des avis clients qui permettent de statuer sur des chiffres du type des taux de satisfaction, 98% de mes clients sont satisfaits. Ça permet le réengagement client, mais ce n'est pas, en fait, de la mesure scientifique en tant que tel. Et puis ensuite, dans les enquêtes à chaud, on a l'écoute client. Donc l'écoute client, elle a toujours plus ou moins existé, en fait, sous différentes formes. Les questionnaires de satisfaction papier qui pouvaient être déposés dans des urnes ou déposés dans la chambre d'hôtel quand vous descendiez dans un établissement hôtel. Même le numéro de téléphone, mis à disposition à l'accueil de certaines entreprises pour contacter le service client. Donc finalement, ces écoutes clients, elles étaient faites, mais avec des moyens plutôt artisanaux. Et ce qui a vraiment fait décoller, en fait, les enquêtes à chaud, c'est la technologie, en fait. C'est la technologie qui a vraiment effet évolué cet écoute client. Donc aujourd'hui, par exemple, pour traiter de l'expérience digitale sur un site web, on peut très bien faire appel à des enquêtes qui apparaissent en pop-in. On peut même contacter les clients par e-mail. Quand on fait de l'expérience à distance via votre centre d'appel client, on peut vous envoyer une enquête de satisfaction par SMS. Il y a des enquêtes de satisfaction qui sont menées avec les SVI, ce qu'on appelle les serveurs vocaux interactifs. Quand vous faites de l'expérience physique en magasin, on peut vous demander votre satisfaction, comme on l'a vu à la SNCF. On a eu beaucoup de campagnes d'enquête de satisfaction par le biais de QR code, mais également en magasin ou dans des lieux d'accueil par des tablettes tactiles. Et puis globalement, pour mesurer l'expérience globale de la satisfaction, ce que l'on voit de plus en plus, et ça c'est un grand renfort de technologie également, c'est que sur les réseaux sociaux et globalement même sur le web, on a des outils technologiques qui permettent de suivre la récusation d'une marque, de tout ce qui est dit en fait et cité sur le web lié à votre marque. Alors, on arrive, je dirais, au bout de notre présentation, en liste de conclusions, en quelque sorte, pour savoir ce qu'il faut retenir de cette présentation sur pourquoi les enquêtes à chaud sont de plus en plus utilisées. Pour conclure cette thématique, on peut dire finalement que les enquêtes à chaud, elles sont de plus en plus utilisées pour trois raisons principales. La première grande raison, en fait, c'est qu'il y a une prise de conscience, en quelque sorte, dans des entreprises, d'avoir une orientation client. Par le cheminement qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est que la satisfaction client, elle entraîne de la fidélité client, qui entraîne de la profitabilité pour l'entreprise. Donc, en tant que ça, c'est des choses qu'on pouvait mettre en doute il y a quelques années. Maintenant, les études l'ont prouvé par les chiffres, avoir une orientation client, apportent une véritable profitabilité pour l'entreprise. Et beaucoup l'ont compris et ont adopté cette position. Ce qui fait naître d'ailleurs des professions, des nouvelles professions, sur cette thématique de l'orientation client dans les entreprises. La deuxième grande raison, c'est que grâce au renfort de la technologie, comme le Big Data, on en a tous parlé depuis quelques temps maintenant, grâce au renfort de la technologie, ça permet en fait l'automatisation des écoutes clients sur l'expérience digitale, sur l'expérience physique, sur l'expérience à distance, et globalement, sur l'expérience globale, via les réseaux sociaux. Donc, ce renfort des technologies va permettre de faire de plus en plus, d'ailleurs, d'enquêtes de satisfaction automatisées, sûrement avec les objets connectés, ça risque d'être une grande thématique de ces prochaines années. Et puis, la troisième raison, et peut-être la plus importante, c'est que, je l'ai introduit tout à l'heure, mais c'est que finalement, les comportements des consommateurs, ils sont volatils dans le temps. Ils sont ultra, ultra volatils. Et bien, ça, c'est un point qui est fondamental. Que ce soit dans la consommation des produits ou des services, que ce soit d'ailleurs sur les opinions politiques également, et bien, les gens sont très changeants, en fait, dans leurs avis. Donc, prendre acte d'une mesure, d'une écoute client, de satisfaction client une fois dans l'année, c'est très intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Je vous invite à lire d'ailleurs l'article qu'a posté Johan, en raccourci sur le chat. C'est très intéressant, c'est un article qui est paru dans Le Monde sur un sondage politique qui, globalement, indique que Johan n'avait pas du tout été donné en première place pour cette primaire, du fait, en fait, qu'on n'a pas constaté, en fait, d'enquête à chaud, en quelque sorte. Donc, lisez-le, c'est assez intéressant. Maintenant, ce qui est important de dire, c'est que, surtout pour les thématiques de produits et services, eh bien, il faut sonder régulièrement la satisfaction des clients parce qu'il peut se passer une très bonne expérience client un jour, le lendemain, ça peut être moins long, et le surlendemain, plus que moyen, voire très mauvais. Et là, votre client peut partir à la concurrence, ne plus être fidèle à la marque. Donc là, c'est important, en fait, d'avoir une prise en compte régulière de cette satisfaction client pour orienter votre entreprise client. Voilà, j'en ai donc terminé avec notre thématique du jour. J'espère qu'on a bien répondu à cette question sur pourquoi les enquêtes à chaud sont de plus en plus utilisées. On arrive, du coup, dans notre troisième partie de webinaire qui va consister à l'échange par le biais de l'outil chat de WebIKEO. Voilà, en tout cas, moi, j'ai été très content d'être avec vous cet après-midi pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a été claire. Et puis, bien entendu, si vous souhaitez échanger, c'est dès maintenant avec l'outil chat de WebIKEO. Si vous souhaitez échanger un peu plus en détail sur nos solutions, nos offres, on peut le faire également. Vous avez mes coordonnées email et téléphoniques. Donc, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à vos questions. Alors, je vois quelques messages de remerciements. Merci également, Stéphanie, pour votre présence cet après-midi. Merci à Maria Paola également. Merci à l'Igovic. J'espère que le webinaire vous a apporté certains éclaircissements. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas aussi. Parce que du coup, c'est important d'avoir vos retours pour éventuellement régulier le contenu du webinaire. Merci. Voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a pas de... Alors, on n'avait pas de thématique clairement exposée. Personnellement, je connais le sujet, rien des neufs. Ok, écoutez, c'est parfait. En tout cas, si les propos ont été clairs, c'est un point qui est quand même important. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, ni commentaires particuliers. Je vous remercie en tout cas à toutes et à tous pour votre participation à ce dernier webinaire de l'année. On va s'arrêter un petit peu pendant les fêtes de fin d'année. Bien entendu, on reprendra le cours de nos webinaires sur lesquels on est assez actifs, sur la chaîne WebIQO, sur cours en janvier. Donc, merci encore pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas, en fait, à vous abonner sur la chaîne WebIQO de vos casins. Vous serez informés, effectivement, des nouvelles thématiques de webinaire que l'on va lancer sur le courant du premier trimestre 2017. En tout cas, merci encore pour votre participation cet après-midi. Et je vous souhaite à toutes et à tous de votre bonne place de fin d'année. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada